Hockey Canada honore des héros du hockey dans les communautés partout au Canada. Voici l'histoire d'Eleanor. Au cours de ses 30 ans comme officielle, Eleanor a appris plusieurs leçons de vie. Elle est maintenant déterminée à transmettre à la prochaine génération. Alors, je suis officiée maintenant pour ce qui va être ma 10e season et je pensais que c'était une bonne idée. Et puis, Eleanor kind of went around, comme elle le fait, en tant qu'elle fait, et j'ai signé et j'ai encore fait aujourd'hui. Je pense que même si je voulais, il n'y a pas qu'elle voulait me faire de ça. Donc, je suis en train d'en maintenant pour le long haul. Nous sommes une de la meilleure associations qui a beaucoup de jeunes référes. Je sais que dans notre parc-land meetings, tout le monde est en train d'avoir un temps d'office. Mais ici, à Russell, elle semble qu'elle les mentore et qu'elle les apporte à une âge jeune et qu'elle s'applique avec ça. Donc, elle fait un excellent travail avec ça. À 60 ans, Eleanor estime qu'elle a agi comme officielle dans près de 3000 matchs. Mais sa contribution au hockey va au-delà du port du champ d'arrayé. Elle a aussi enseigné le patinage à quelques demi-jeunes. 3 ans, j'ai dit au club de figure skating que je vous donne 3 ans de notice pour trouver un nouveau professeur. Parce que je pense que c'est peut-être le temps de passer à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit que ça vous donne 3 ans pour trouver quelqu'un. Et j'ai dit que le dernier jour des cours, j'aimerais faire une partie. Avec l'exception, vous devriez inviter à chaque enfant que j'ai enseigné comment skate. Ils ont dit qu'on a besoin d'une arène plus grande. J'ai dit que vous avez 3 ans pour construire. Eleanor a été une pionnière à plusieurs égards. Au début de sa carrière, elle a dû faire ses preuves comme officienne. Et elle n'a jamais reculé devant un défi. La plus grande chose pour moi, je pense, à travers tout ceci, c'est que j'ai pu voir l'évolution de l'hockey féminine. De ne pas avoir aucune équipe féminine à 100 mètres de Russell, jusqu'à la route, il y a 3 à 1 communauté, et la population de l'hockey féminine est 1000. Et l'évolution des officiels féminines. Parce que quand j'ai commencé à reffer, 30 ans, dans toute la province, il y avait 17 officiels féminines. Eleanor n'a pas à chercher longtemps pour constater l'influence positive qu'elle a eue sur les jeunes filles. J'ai commencé à reffer l'année dernière, quand j'étais 13. La principale raison pour laquelle j'ai commencé à reffer, c'était parce que ma grand-mère. J'ai fait mon premier match avec elle, et ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé à gagner ma confiance, et à me sentir beaucoup plus confiante dans ce que j'avais fait sur l'île. Je ne sais pas qu'elle peut dire qu'elle a reffer avec leur grand-mère, et ça m'a aidé pour moi. Vous savez, j'ai fait beaucoup de hockey, mais ça a été ma prousest moment, jamais. C'est-à-dire qu'elle a reffer avec moi. C'est-à-dire qu'elle a reffer avec moi. C'est-à-dire qu'elle a reffer avec moi. C'est-à-dire qu'elle a été très prouvé. C'est-à-dire qu'elle a fait une excellente, et je suis heureux que j'ai décidé de continuer à faire ça. Je sais que la role model est un peu overuse, mais je pense que ça représente ce qu'elle a fait. Elle a montré que, quand on a mettre les stripes, vous êtes un joueur, vous êtes un joueur, vous êtes pas un joueur ou un joueur. Moi, je suis heureux.